... Lettre à la jeunesse du président cher Adjubou Soumari. Jeunesse sénégalaise, espoir de mon pays, vous avez été nombreux à répondre à mon appel aux patriotes. Vous êtes aujourd'hui des centaines de milliers à porter ma candidature, tant au Sénégal qu'à travers le monde. Votre implication quotidienne, votre énergie, votre foi en notre vision d'un Sénégal meilleur me donnent la force et l'élan nécessaire pour mener le combat pour la démocratie jusqu'à la victoire. Président du parti URV, Union pour la restauration des valeurs, membre des leaders de la coalition Adjubou 2019. Pourquoi Adjubou ? Adjubou c'est un choix. C'est un choix de la jeunesse sénégalaise. Le Sénégal est arrivé à un stade où la jeunesse sénégalaise devra sans doute comprendre le message. Ce qu'il faudra éviter en réalité, c'est qu'il y ait un tic, mais plutôt penser à un déclic. Et ce déclic, c'est ce que les jeunes de la coalition ont compris aujourd'hui. D'autant plus qu'ils ont convoqué cette rencontre, nous avons eu la chance d'y assister avec les leaders de la coalition. En l'occurrence, le ministre Khoré Chityam, le maire Amarlo Gaïdel, Mme Adama, qui est membre de la conférence des leaders, ainsi que les autres leaders qui sont membres de la conférence. Qui est de la jeunesse ? Nous le savons mieux que quiconque. Dites-moi, quelle jeunesse tu as ? Je dirai, quelle jeunesse tu auras. Les jeunes sont enfin prêts, déterminés, à mener le combat auprès du président Cheikh Adjubou Soumare. Mais le plus important, il ne s'agit pas des attentes, car nous avons eu la chance de contribuer au programme du candidat M. Cheikh Adjubou Soumare. Nous avons eu la chance aujourd'hui, lors de cette rencontre, d'y associer les jeunes, en l'occurrence de la région de Dakar, de Tambakunda, de Thiesse, de Kaulak, de Saint-Louis. Donc je peux dire des 45 départements du pays et au niveau de la diaspora. Comme vous le savez mieux que quiconque, les jeunes sont enfin prêts à mener le combat. Vous les avez entendus, s'exprimer, dire leurs souhaits, afin de pouvoir mener le combat. Vous savez, notre leader, le candidat Cheikh Adjubou Soumare, il est différent des autres candidats. Un candidat peut bel et bien s'exprimer en disant que j'ai 2 000, j'ai 10 millions, j'ai 50 millions de signatures. Ça fait de cela peut-être 48 heures, voire 72 heures. Un candidat a eu à dire qu'il était présent et a obtenu plus de 65 000 signatures. Les Sénégalais avaient beaucoup d'estime et de respect pour lui. Il s'est avéré qu'hier, il s'est retiré et il est passé par la petite porte. C'est une honte pour la jeunesse sénégalaise. Je vous le dis encore une fois de plus, aujourd'hui, pour une première, vous l'avez constaté dans la salle, c'était un leadership collégial. Vous avez entendu les jeunes du Sénégal s'exprimer à travers le jeune Momodouba de Tamba Konda et d'autres jeunes. C'est valable aussi pour les élèves et étudiants de la coalition. A chaque fois que les leaders de la coalition organisent une marche, vous verrez les jeunes de la coalition Adjubou 2019 être au devant de la scène. Sous-titrage ST' 501